Bienvenue sur la Tribune des Pirates. Nous rencontrons Jean Pruveau pour évoquer l'histoire de la langue française. Bonjour Jean Pruveau. Bonjour. Alors pour vous présenter, vous êtes lexicologue, et notamment l'auteur de Nos Ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit. Alors d'où vient cette passion pour la recherche de l'origine des mots ? Je crois que souvent on doit beaucoup à ses parents. Mes parents étaient professeurs de sténo-dactylo. Donc la sténo, ils me l'ont appris très jeune, c'était écouter la langue, les mots, les sons. La dactylo, c'était dans le fond les lettres au bout des doigts. Et puis après, ils m'ont appris l'espéranto. Alors l'espéranto, c'était les racines, avant d'apprendre le latin et le grec, d'où un goût pour les langues, toutes les langues, donc y compris l'arabe que je connais très mal, mais qui est une langue passionnante. Et puis finalement, ensuite, je me suis passionné pour l'anglais et j'ai rencontré un grand professeur qui a dirigé le trésor de la langue française, ce grand dictionnaire qui est gratuit sur Internet aujourd'hui et qui est le dictionnaire du CNRS. Et là, j'ai décidé que si je le pouvais, je consacrerais ma vie aux mots et aux dictionnaires. Vous disposez de combien de dictionnaires ? Alors, je n'ose pas le dire, ce sont les journalistes qui l'ont dit, je me suis souvent dit qu'ils exagéraient, mais comme j'ai déménagé plusieurs fois, je me suis aperçu que c'était vrai, j'en ai plus de 10 000. Donc, je ne sais pas, 10 200, quelque chose comme ça, qui sont répartis dans toute la maison. Et heureusement, j'ai une épouse qui accepte ça, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. Et vous les trouvez où ? Alors, rien ne vient de ma famille, à part le grand Robert, auquel mes parents s'étaient abonnés quand ils avaient 35-40 ans, et que j'ai récupéré. Et tout le reste, ce sont les brocantes. De brocante en brocante, tous les samedis et dimanches, j'arpentais les différents stands, et j'achetais un petit Larousse qui sentait encore les médicaments, parce qu'on y avait renversé une bouteille de médicaments, les petits Robert. Tous les dictionnaires que vous voyez derrière ne sont pas sortis des bouquinistes, je les ai trouvés dans des caisses, dans les brocantes, un par un. Bon, je ne suis plus tout jeune, mais là, ça fait quand même 30 ans, mais un peu plus même que je collectionne, depuis que j'ai rencontré ce prof, en fait. C'est ça la date. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter un peu les origines de la langue française, et quelle a été son évolution au cours des siècles ? Alors, à mon grand dame, elle est mal connue, des élèves français, et c'est dommage, donc je suis très content de la question. En gros, il y avait le gaulois qui était installé sur le territoire, et puis sont venus les Romains qui ont, dans le fond, aussi propagé le latin, et on a très vite adopté le latin parce que les Romains étaient de très bons commerçants, très bons administratifs, ils ont su organiser les villes, et du coup, c'est le latin qui l'a emporté, le latin des soldats, le latin populaire. Et puis, et sont venus, quand il y a eu le déclin de l'Empire romain, sont venus les invasions qu'on appelle germaniques, et là, qui ont donné nos premiers rois, les francs, ce sont des germaniques, et donc, ils nous ont apporté mille mots. Alors, en gros, en pourcentage, on a une centaine de mots gaulois, 90% de mots latins, et il y avait mille mots à peu près germaniques. Et là, on est au IXe siècle, en 842, précisément, et au serment de Strasbourg, où deux petits-fils de Charlemagne veulent éviter que le troisième petit-fils prenne tout le territoire, ils font des serments, ces deux petits-fils, d'alliance militaire contre le troisième, et ces serments sont faits en français par les germaniques, en germanique par les français, et ils ont été retranscrits. C'est notre première trace écrite de langue française. On considère que le français est né. Alors, en fait, il est né, mais il a beaucoup évolué après, énormément. Et grâce, alors, d'abord, les invasions des vikings, il y a eu quelques mots normands qui se sont installés, comme duvet, et puis des mots aussi de la marine, puisqu'ils étaient sur leur dracard, dracard, bien sûr, mais comme varec, comme vague, comme cric. et puis là, un emprunt énorme, un apport énorme de la civilisation arabe, puisque les conquêtes arabes ont commencé au IXe siècle, et que, pour l'Espagne, eh bien, il y a eu un apport considérable, notamment à Cordoue, avec une immense bibliothèque, qui était la plus grande bibliothèque du monde, connue, et ensuite, eh bien, il y a eu, donc, tous les savants d'Europe qui venaient à Cordoue et reprenaient des mots savants, comme algèbre, comme chimie, comme zéro, chiffre, qui sont des mots, évidemment, savants, zénith, etc., et là, ils ont aussi apporté des choses qu'on ne connaissait pas, l'abricot, l'orange, l'artichaut, on le croit de Bretagne, mais l'artichaut est un mot arabe qui a été importé à ce moment-là. Et donc, à travers l'Espagne d'un côté, l'Italie de l'autre, avec le commerce... L'Italie commerçante. Oui, voilà, il y avait une énorme flotte arabe qui était la plus importante de la mer Méditerranée avec un commerce vraiment très solide et donc, beaucoup de produits nous sont venus. Les oranges nous sont venus comme ça, mais aussi des parfums, le jasmin, une plante qu'on croit très française, le lilas. Bon, on a tous chanté sur le lilas et le lilas est un mot arabe. Donc, ils ont vraiment apporté énormément. Alors, ça, c'est entré dans la langue française. Puis derrière, il y a eu d'autres emprunts, l'Italie. Alors, l'italien, c'est au XVIe siècle. La Renaissance. Voilà, c'est la Renaissance. C'est le moment où nos rois, notre reine, Marie de Médicis, est italienne. Et donc, à la cour, on parle italien. Un mélange d'italien et de français. On a parlé du franglais, mais on pouvait parler à l'époque du fritalien. On ne disait pas la rue, à la cour, on disait la strada. Et donc, il y a eu beaucoup de mots italiens qui sont passés dans la langue française, mais on ne les a pas repérés. C'est comme tout à l'heure quand j'évoquais artichaut, abricot, jasmin, on ne revère pas qui sont... Les mots italiens, il y en a à peu près plus de mille, non ? Alors, ils ont été assez nombreux, c'est la deuxième langue d'emprunt après l'anglais, mais ils sont très intégrés, c'est comme escalier, comme façade, comme douche, tous ces mots-là sont des mots italiens, et puis tous les mots de la musique, évidemment, concert, concerto, tout cela est passé par l'italien, carnaval, et d'autres mots encore. Et puis après, au XIXe siècle, on s'est intéressés à l'anglais, parce qu'on avait pris comme modèle l'Angleterre au XVIIIe siècle, qui était une monarchie parlementaire, quand nous on était une monarchie absolue, voilà, c'est ça, et donc l'anglais s'est bien implanté, puis la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, évidemment, ont entraîné énormément de l'anglais. Alors, de l'anglais sont venus des mots qui, parfois, dans la première génération, étaient très intégrés, « packet boat » a donné « pack bow », « ride in coat », le manteau pour faire du cheval, a donné « redingote ». Alors, ces mots-là, on le sent, « budget », qui était un mot gaulois, qui était la bougette, un petit sac, passait au moment où, justement, les Normands se sont installés en Angleterre et ont donné énormément de mots français à l'anglais, il y a 60% de mots français dans la langue anglaise, ça a donné « budget ». Et ça nous est revenu « budget ». Pour nous, c'est un mot anglais. En fait, c'est un mot gaulois passé en Angleterre et qui nous est revenu. Des mots comme le « tennis », c'était au jeu de paume, « tenez », mais le « z » on prononçait « tenez », quand on lance la balle, on dit « attrape », « attraper », « tenez ». Les Anglais en ont fait « tennis » et ça nous est revenu avec ce mot-là. Globalement, donc, quelle est la proportion des apports en fonction des pays et des langues ? Alors, la langue est surtout composée de très peu de gaulois, beaucoup moins que la langue arabe. Combien de mots ? Une centaine. Une petite centaine. De beaucoup de latin, c'est 80-90% et d'un peu de germanique, mais bien moins que la langue arabe. Après, il y a les emprunts qui vont enrichir la langue et là, c'est l'anglais qui est la première langue d'emprunt, suivi de l'italien, suivi de l'arabe qui est autour. Alors, on dit 4 ou 500 mots, vous voyez que c'est 5 fois plus que le gaulois, mais c'est beaucoup plus si on intègre tous les mots de la flore, les mots de la chimie qui sont là en innombrables. Parce que vous savez, quand on évoque une langue, un petit Larousse fait 60 000 mots, un petit Robert fait 60 000 mots. Mais si on prend les mots techniques de la botanique, alors la langue arabe est de la médecine parce que la langue arabe et la civilisation arabe ont aussi beaucoup apporté. Il y a différentes voies d'accès de la langue arabe à la langue française, en fait. Je voulais savoir, le français ne se parlait principalement qu'en Ile-de-France, c'est ça ? Pendant un siècle ? Cette langue constituée donc un peu de gaulois, beaucoup de latin et un peu de germanique, elle avait pris plusieurs formes. Donc au nord, c'était ce qu'on appelait les langues d'oil, au sud, c'était ce qu'on appelait les langues d'oxe, en dessous de Clermont-Ferrand, en gros. Et il y avait des variantes, tout ça, c'était un peu, évidemment, la même source, mais des variantes telles, quand même, que quelqu'un de Boulogne-sur-Mer ne comprenait rien, à quelqu'un qui parlait à Marseille. Est-ce que vous avez des exemples de ça ? Par exemple, quand Racine, on est au XVIIe siècle, descend à Lyon, à Lyon, on est à 400 km de Paris, il écrit à sa famille « Je ne comprends rien ». Et quand la fille de Larousse, la fille adoptive de Larousse, descend à Nice, puis aussi à Marseille, mais à Nice, elle ne comprend rien. Mais Larousse, c'est le XIXe siècle. Et Larousse, c'est le XIXe siècle, on est dans les années 1880. Est-ce que vous avez des exemples de mots entre langue d'oc et langue d'oeil qu'on ne comprendrait pas, en fait ? Alors, par exemple, on peut évoquer le mot « compotation » dans le Nord, où « ma petit fieu, fieu » qui veut dire « mon fils », ma grand-mère, qui était de Boulogne-sur-Mer, elle disait « alors, quoi que tu fais, ma petit fieu ? » C'est-à-dire « qu'est-ce que tu fais, mon petit-fils ? » Et, si elle était dans le midi, et qu'elle aurait pu dire « mais où sont les pecs ? » Les pecs, même à Paris, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Pec, ça veut dire « enfant ». Ça venait plus ou moins de la langue occitane, plus ou moins de l'espagnol. Donc, il y a des mots comme ça qui, évidemment, changeaient de sens. Donc, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les gens avaient du mal à se comprendre. Alors, on peut considérer que l'île de France, parce qu'il y avait le roi, et parce que la cour s'y est installée, a adopté plutôt la langue d'oïl, mais un mélange des différents parlés du Nord, de la langue française mais d'oïl, pour aboutir à ce français qui va être normé. Mais ce français normé était parlé à Paris, à la cour, était parlé ensuite dans les grandes villes, Bordeaux, Lyon, Lille, mais dès qu'on était en campagne, c'était le patois. Et par conséquent, les gens étaient souvent, on a parfois dit que les gens étaient trilingues autrefois. C'est-à-dire que quelqu'un qui était à la ferme, il ne parlait que le patois. Quelqu'un qui était à la ville, il parlait le patois de la région et le français, parce que c'était quand même la langue administrative et la langue du roi. Et quelqu'un de savant, il parlait la langue, le patois de sa région, le français et le latin. Et quelqu'un de très savant au Moyen-Âge devait parler le grec et l'arabe. Les trois grandes langues de civilisation, de culture, on disait qu'un homme devait avoir trois cœurs, le latin, le grec et l'arabe. C'était les trois langues clés de civilisation extrêmement... Et justement, pour rebondir là-dessus, il y a eu deux périodes d'implantation de mots arabes en langue française. Oui. Alors, moi, je considère dans ce livre qu'il y a six voies d'accès. La première, ça a été les croisades. Alors, les croisades, évidemment, ce n'est pas forcément un bon souvenir, mais c'est un contact de civilisation qui a quand même étonné les croisés. Ils ont vu une civilisation très évoluée. Et on n'a pas ramené beaucoup de mots. Le craque, par exemple, pour le château et quelques autres mots de ce type. Puis après, il y a eu l'inverse. C'est-à-dire la conquête arabe par l'Espagne, où là, on l'a dit tout à l'heure, on a véritablement beaucoup de mots savants qui nous sont arrivés, et puis des mots du commerce aussi. Alors, pour moi, c'est la troisième voie d'emprunt, c'est le commerce, donc les produits qu'on ne connaissait pas et qui nous viennent. Le coton, c'est peut-être un mot qui vient de la Chine, mais en tout cas, il n'est passé par l'arabe. Et nous, on l'a eu par la langue arabe. Donc, beaucoup de produits d'aujourd'hui, orange, et comme je le dis de temps en temps, le matin, on se lève, on prend une tasse de café avec un jus d'orange et zéro sucre. On a des mots qui sont arrivés à cette époque-là. tasse, c'est un mot arabe, café, c'est un mot arabe, zéro, c'est un mot arabe, sucre, c'est un mot arabe, orange, c'est un mot arabe. Donc, on est en plein dans quelque chose de quotidien. Et puis après, alors, il y a eu une quatrième voie d'accès qui, en gros, a été celle des romantiques qui, eux, ont été conquis par l'Orient, par ses couleurs, et le romantisme aime les couleurs, aiment ce qui est suave, chaleureux. Donc, ils ont tous fait presque leur voyage en Orient. Et puis, il y a eu, alors, la colonisation. Et là, c'est une nouvelle voie. Alors, là, ce sont des mots des soldats. Ils se rendent compte, alors, on parle du Mazagrand, parce qu'on a soif, on prend dans une ville. Un certain nombre de villes ont donné leur nom aux produits. La gaz vient sans doute de Gaza. De même que, par exemple, la mousseline vient de Mossoul. La bougie aussi ? Alors, bougie, exactement. Bougie vient de la ville de Bougie. C'était une très belle chandelle, enfin, de très belle qualité. Donc, on a eu comme ça par les jeans, pas le pantalon, mais les poèmes qu'on a tous étudiés quand on est en terminale ou en première par Victor Hugo, à travers les orientales. Tout ça, Châteaubriand, Victor Hugo, Lamartine, ils ont tous fait leur voyage en Orient et nous ont ramené des très belles choses et des très beaux mots. Puis, alors, après, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu la colonisation, il y a eu la décolonisation et là, ça passe par, alors, une langue que je n'ai pas évoquée mais qui est un mélange de langue arabe et de langue française, le pataouet. et là, on est un peu du côté de Roger Hanin, on est un peu du côté de ces pieds noirs qui habitaient à Bab-el-Oued et qui ont ramené des mots. Alors, c'est le moment où revenant en tant que pieds noirs en France, ils nous ont ramené des choses dont on ne peut plus se passer, je veux dire, ne pas prendre un couscous une fois tous les mois ou un peu plus parce qu'on est entre amis, on a bien mangé, les merguez, au moment du barbecue l'été, tous ces mots-là. L'harissa, on ne connaissait pas ça dans les années 1950. Dans ce coup, c'est devenu effectivement les épices. Tout ça est arrivé avec des mots comme le baroud, un baroud d'honneur. Par la suite, il y a eu aussi l'argot. Faire l'argot. Par la suite, il y a eu l'argot aussi, non ? Alors, l'argot correspond un peu à ce que les soldats ont ramené comme l'anouba mais qui était un très joli mot puisque l'anouba, ça veut dire aller de là l'un à l'autre en faisant de la musique. Et on a récupéré ça en Algérie et puis après, c'est devenu synonyme de faire la fête. Et puis, il y a eu des mots comme le gourbi qui était une tante où on apprenait. Puis, bon, ça a été un peu, évidemment, argotiquement donné comme une sorte de désordre. Et puis alors, la dernière voix d'emprunt forte, actuelle, c'est le rap. Puisqu'énormément de groupes de rap ont dans leur rang des jeunes qui viennent, dont les parents viennent du Maghreb, beaucoup. Et donc, il y a des mots qui se sont installés à commencer par kiffer. Kiffer, je kiffe, c'est kiffant. Alors, ma grand-mère, génération d'avant, disait, c'est kiff-kiff. Il y avait même l'expression kiff-kiff, bourrico. Et c'était une chanson. Et kiff-kiff, c'était de l'arabe littéraire, kiff-kiff, qui veut dire pareil, pareil. Et donc, kiff-kiff, ça veut dire que c'est la même chose. Mais kiffer, c'est tout à fait autre chose. Ça existe dans le dictionnaire depuis le 18e, en tant qu'achiche, en fait. Et après, ça a donné, c'était le nom de la drogue, mais ça a été après, tout simplement, aujourd'hui, le fait d'aimer. On peut kiffer les tomates, kiffer le couscous, et donc, sans passer par la drogue, c'est aussi bien. Et puis, il y a tous ces mots que le rap a apportés, comme, je ne sais pas, avoir le seum. Avoir le seum, il y a des chansons entières là-dessus. Et ça a été popularisé après par une publicité de la sécurité routière où on disait si t'as pas le sam, t'as le seum. Il n'y avait que les jeunes qui comprenaient, mes parents ne comprenaient pas, moi tout juste, grâce à mes enfants. Et le sam, c'est celui qui ne boit pas et qui donc, dans une fête, peut ramener tout le monde sans danger et les autres peuvent prendre peut-être une coupe de champagne sans avoir le seum. Le seum étant un mot arabe qui veut dire le venin et qui veut dire la colère. Donc, si t'as le seum, t'as pas le seum. Mais si t'as... J'ai une question qui n'a rien à voir. Le verlan, ça vient d'où ? Alors, le verlan, c'est très ancien, en fait. Ça a toujours été le langage des voleurs ou d'une corporation comme les bouchers qui voulaient ne pas être compris par les autres. Et donc, qui voulaient pouvoir... Imaginez que vous êtes bouchers, moi aussi, on employait le louchébème. Et le louchébème, c'était un jeu sur les mots où on mettait le, la lettre L, devant le mot. Donc, au lieu de boucher, je mets louché. Et le B, qui est au début de boucher, je le mets à la fin. Et je rajoute M. Et ça devient le louchébème. Et donc, en utilisant... Alors, c'était compliqué, mais ça se faisait assez vite. En utilisant cette langue, personne ne comprend boucher dans louchébème. Ça datait de quoi, ça ? Alors, ça datait du 19ème et le verlan, en faisait partie. C'est-à-dire, c'était mettre les mots à l'envers et quand on parle très vite, les autres ne comprennent pas. Et alors que ça a été très répandu, après, de manière presque amusante, disons, dans les années 1970-80, puis après, bon, les jeunes s'en sont emparés. Le verlan, c'est d'ailleurs l'envers. C'est ça, l'origine du mot. Et puis, ça a donné des mots qui sont rentrés dans le dictionnaire. Pourri a donné ripot. Ripou. Alors, d'ailleurs, même dans dans la langue arabe, par les jeunes, il y a eu des jeux comme ça, bon, des armats qui peuvent être transformés. Il y a beaucoup de mots arabes qui, en ce moment, c'est la dernière voie d'accès, passe, j'ai cité kiffé, je viens de citer le somme, les armats, qui ont une sorte d'interjection. Alors, dans un registre un petit peu familier, il faut bien avouer. Mais qui, en même temps, un certain nombre de mots resteront. Je sais que Éric Orsena de la Calébie française, il dit que qu'il fait, il faut l'enregistrer. Il va falloir le mettre dans une histoire de Calébie. Quand on regarde l'histoire, la langue française a beaucoup évolué, donc. Elle n'arrête pas d'évoluer. La démo comme ça que je viens d'évoquer montre que la langue arabe est toujours présente. Il y en aura peut-être d'autres langues qui vont venir, qui disent que demain, il n'y a pas le chinois qui va aussi prendre force. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on les normalise, où on les intègre, dans le fond, kiffé. Vous voyez, un bled, c'est un mot arabe qui veut dire un petit village qui a été utilisé au moment de la conquête d'Algérie pour parler de ces petits villages qui étaient plus ou moins en guerre. Et on a fait le bledard dessus. Le bledard, c'était le soldat du bled. Et aujourd'hui, le bledard, c'est celui qui vient du bled et qui a encore des habitudes un peu campagnales. Et c'est tout à fait installé, ce mot-là, le bledard. Je parie que 80% des jeunes qui ne connaissent pas la langue arabe par leur famille, si vous leur demandez d'où vient le mot bled, ils ne savent pas, c'est un mot français. C'est tout. Comme le mot magasin, par exemple. Oui, voilà. Alors, magasin, je ne sais pas bien le prononcer, mais c'était Magzine, et ça vient d'Algérie. Les premiers, alors c'était un endroit où on mettait la poudre, où on mettait aussi des produits, ce n'était pas vraiment le lieu où on faisait commerce, c'était le commerce de gros. Ça devient, à Marseille, le lieu où on entasse de la poudre, donc ça passe dans le vocabulaire de l'armée. D'ailleurs, on part encore du magasin d'un fusil, l'endroit où on met la poudre. C'est à quelle époque ? Alors là, on est au, que je ne dise pas de bêtises, 16e, 17e, et ça passe ensuite, alors ça, ça s'installe bien en France, mais plutôt au magasin de l'armée, où il y a la poudre, les balles, etc., et puis finalement, entrepôt de nourriture aussi, ça passe en Angleterre, où ça devient le magazine, alors, magazine, du coup, c'est pas très loin de la prononciation arabe, avec la prononciation anglaise, et là, ils font non seulement le lieu où il y a de la poudre, mais le lieu où on met des informations. Alors, ça existait en France aussi, il y a eu la magazine, la magazine des enfants, fin 19e, ça existait, puis ça a disparu, et donc, à l'époque, avec un S, et puis, c'est passé en Angleterre avec un Z, et ça nous revient avec le magasin, évidemment, qui, lui, a continué sa carrière en France pour devenir le magasin où on achète un peu tout, et des magasins de toutes sortes de produits, et puis le magazine où il y a toutes sortes d'informations, et qui est un emprunt à l'anglais, mais dans le fond, c'est l'arabe qui nous donne le mot, le français, qui le... des anglais qui l'empruntent au français, et qui nous le redonne. Il y a deux mots que j'ai notés qui sont plutôt péjoratifs, qui viennent un peu de la colonisation, il me semble, c'est bico et crouille. Oui, alors, souvent, ces mots-là, dans le pays lui-même, ne sont pas nécessairement péjoratifs, ils ne sont pas toujours par les soldats, parce que les soldats, bon, ils ont un vocabulaire de rue, et comme tous les soldats, il y a un respect pour l'ennemi, même entre français et allemand, dans les tranchées, bon, ils avaient le même sort, quoi, bon, mais alors, après, quand ça entre dans la métropole, là, ça devient effectivement péjoratif. Alors, c'était, on a dit que c'était arabicaux, et que donc, au début, c'était quelque chose de plutôt gentil, et puis, on a, en quelque sorte, fait ce qu'on appelle donc une affairese, c'est-à-dire, on a abrégé par l'avant le mot, et puis c'est devenu bico. Alors, parfois, il y a des explications variées, sur le mot. Celle-là, c'est celle que j'ai retenue, mais... Parce que ça, c'était deux mots qui, à la base, étaient plutôt positifs, qui sont transformés en négatif. Oui, tout à fait. Oui, c'était rouillard, c'est-à-dire le frère, c'est devenu une insulte. Alors, vous me demandiez tout à l'heure d'où me venait cet intérêt témoin de mariage qui est tunisien, mais je me souviens que mon beau-frère qui avait fait la guerre d'Algérie en tant qu'instituteur, il était allé en coopération, revenu d'Algérie, quand je l'ai connu, il me disait parfois alors rouillard, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais après, j'ai compris très vite ce que je voulais dire frère, et effectivement, pour lui, qui revenait à l'Algérie, ce n'était pas ni vulgaire ni péjoratif. Bon, après, on ne peut pas empêcher évidemment des mots de devenir négatifs, et c'est pour ça qu'il est bon d'en raconter l'histoire. Vous avez d'autres mots aussi qui vous viennent en tête ? Alors, il y en a un qui me... Pour que les jeunes sachent que ça existait. Alors, moi, il y en a un qui me plaît, mais qui n'est pas forcément péjoratif, mais c'est orange, parce que je trouve qu'un mot arabe, naranj, qui passe en Italie sous la forme de pomme, d'aranj, avec un A, selon la prononciation, qui nous vient, parce qu'il y a la ville d'Orange, avec orange, et ce mot arabe s'implante à un point tel que le monde entier. Les Anglais eux-mêmes ont repris orange, orangina, et le monde entier connaît ce mot. Et je suis sûr que le monde entier, je ne parle pas du monde arabe, bien sûr, mais tout le reste du monde ignore complètement que c'est un mot arabe, et que tous les jours ils prennent des mots de ce type. Donc, oui, moi, il y a tous les mots du rap, puisque je suis doc d'Ico sur Mouv, et donc je vois tout un certain nombre de mots arabe. Bon, il y en a beaucoup qui sont assez sympathiques. Alors, je ne les ai pas par cœur, mais je suis obligé de les noter parfois, mais il y en a toute une... Je ne sais pas, je vais prendre Wesh, 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 Weshrak, qui veut dire salut, en fait, bonjour, qui est un mot, alors, après, mis un peu à toutes les sauces, mais voilà un mot qui est totalement intégré. Mon beau-frère disait aussi souvent, c'est par lui que je l'ai appris, en fait, avant que ça s'installe par le rap, mais Fissa, Fissa, dépêche-toi, Chouf, va vite. Alors là, avec la drogue, le Chouf, celui qui guette aussi, bon, comme Belek, mais Belek, bon, c'est un mot assez joli, donc il y en a tous, Walou, bon, pour dire rien, par exemple, un chouïa, alors ça, c'est plutôt les pieds noirs qui nous l'ont rapporté, on ne le connaissait pas, il y a un chouïa, un tyrien, ou alors les jeunes disent, met le Dawah, c'est plus joli que mettre le bordel, quand même, donc mettre le Dawah, avec à chaque fois, je suis obligé d'expliquer qu'il y avait la Dawah, qui est un phénomène religieux, qui a une grande valeur religieuse, le Dawah, c'est un autre mot, il y en a aussi, il y a masculin, féminin, donc bon, il y a toute une série de mots comme ça, que je trouve délicieux, Fissa, Zarbha, Et tous ces mots, vous les avez trouvés où ? Alors, je n'invente rien, je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, je collectionne le dictionnaire de manière folle, et donc, quand j'ai fait ce livre par passion, nos ancêtres, les Arabes, il faut au passage dire que ça part de nos ancêtres, les Gaulois, et maintenant que vous avez fait parler de l'histoire de la langue, on comprend bien que nos ancêtres, les Gaulois, c'est une centaine de mots, nos ancêtres, si je puis dire, les Arabes, c'est cinq ou six fois plus, donc la langue arabe est bien plus riche pour notre langue française que la langue gauloise, et si j'ai pris nos ancêtres, les Gaulois, c'est aussi parce que on a complètement faussé cette formule, elle vient de l'Avis au XIXe siècle, et l'Avis était historien, et quand il disait ça, il rajoutait tout de suite, c'est dans l'ouvrage je ne peux pas le dire par cœur, mais il rajoutait tout de suite, les Gaulois étaient des barbares qui ne s'aimaient pas, et c'est grâce aux Romains qu'ils sont devenus une civilisation, donc gallo-romains, c'est valorisant, et après il a un chapitre entier dans des ouvrages qui étaient pour les élèves de l'école primaire, donc CM2, CM1, etc., un chapitre entier sur les apports de la civilisation arabe qui a permis à l'Occident en quelque sorte de se raffiner. Donc nos ancêtres, les Gaulois, c'est comme si on faisait une sorte d'abréviation sans dire la suite qui est les Gaulois qui étaient un peu barbares et les Romains qui nous ont un peu sauvés. J'ai une dernière question pour terminer. Y a-t-il beaucoup de mots de la langue française qui ont inspiré d'autres langues, qui sont intégrées à d'autres langues ? Oui, alors ça me frappe quand je suis un film qui est en langue arabe et qui est sous-titré en langue française. Je reconnais un tas de mots français. Donc évidemment, en arabe, il y a aussi beaucoup de mots français. Ça fait partie de nos échanges. L'anglais, alors je crois que je l'ai dit, mais c'est 60% de mots français. Un enfant qui ne connaît pas l'anglais lit un texte anglais et vous lui faites souligner les mots français et il y en a quasiment deux par ligne. Après, on a influencé l'anglais énormément, l'italien un petit peu, mais l'italien nous a beaucoup influencé. Après, les autres langues un peu moins, le russe un petit peu aussi parce qu'à un moment donné, le français était la langue européenne. L'histoire des langues, c'est toujours un immense échange et que je crois et qui je crois va continuer et j'en suis très heureux. On voit bien que le rapprochement qui se fait en ce moment entre les pays du Maghreb et la France et après la période de décolonisation dans le fond sont propices aussi à ça. Après, il suffit d'échanges. À travers la langue, on voit qu'il y a eu des échanges perpétuels sur les éditions. C'est vraiment très fort et alors le rap, étonnamment, redonne... Alors ça, on effraie quelques-uns mais en même temps, il y a des mots qui passent et des gens comme le grand corps malade, ils font passer aussi des choses magnifiques. On va terminer sur cette note. Merci. Je vous remercie Jean et puis à bientôt sur la Tribune des Pirates. À très bientôt avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada